doug saga c'est plusieurs années de l'amitié c'est pour moi le meilleur ami et le frère qui est vite parti c'est c'est pour moi une légende légende parce que il a su marquer son temps il a créé un mouvement aujourd'hui après sa mort qui continue de porter les fruits donc pour moi c'est quelqu'un de lourd même dans sa mort je veux dire même pendant qu'il se retrouve dans l'au-delà il continue de faire parler de lui et à partir du moment où tu as une date qui marque le jour de ton départ sur la terre qui est célébré cette date est célébrée tu rentres dans l'histoire et tu deviens une légende donc doug saga aujourd'hui c'est une légende pour moi écoutez nos relations sont restées très bonnes du début jusqu'à la fin je fus quelqu'un déjà dès le départ à qui se confiaient beaucoup je veux dire malgré nos virées mal malgré nos folies quand il s'agissait de se ressourcer j'ai été toujours la personne à qui ils venaient ils venaient ils venaient parler des autres parce que doug saga critiquait beaucoup il parlait beaucoup des autres et je suis une des personnes quand même qui a qui a passé le bleu des meilleurs moments de sa vie il faut dire c'était de comprendre surtout à pendant pendant sa maladie qui qui était qui ok ou qui faisait quoi pour lui et je pense que ces moments sont restés des moments inévitables ces moments de gloire m'ont beaucoup marqué mais jeudi ces moments de bassesse ont surtout plus marqué parce que c'est ça m'a montré une autre facette donc ça va monter ça m'a montré le doute ça va croyant ça m'a montré le doute ça va ambitieux parce qu'il avait plein d'ambition pendant ça ces moments de bassesse pendant sa maladie et ça m'a permis de connaître une autre facette donc pour moi nos rapports et nos relations étaient des rapports d'amitié et surtout de frères le doute c'est là je l'a appris par une dame d'ailleurs je l'ai vu tout dernièrement aux états unis elle s'appelait madame karama qui fut le chargé de votre protocole de du président de l'ex président du makina jeudi je l'ai appris avec beaucoup de tristesse parce que je sais comme si je ressentais on revenait de genève et il était question qu'on rentre sur abidjan et quand on y reste on est rentré il m'a dit non fallait qu'ils partent au burkina je lui ai dit non que fallait pas qu'ils partent parce que ces docteurs lui ont dit de ne pas trop voyager il avait même pris des kilos quand on est à genève parce que les docteurs sont très bien occupés de lui avait encore de l'espoir et ils lui ont dit de ne pas faire certaines choses surtout voyager parce que ça allait fatiguer son corps donc il devait se reposer mais comme il avait il avait d'autres ambitions il laisse acheter forcément une ligne paul navigator et je me rappelle encore la première dame l'ex première dame la va appeler pour lui dire que sa ligne paul était au burkina il voulait forcément aller la chercher lui-même et l'a ramené parce que il avait essayé une première tentative de de faire venir une voiture par le bien d'un ami qu'on a là bas ça n'a pas marché donc il voulait il voulait éviter de se faire doubler sur cette voiture là surtout qu'il savait que déjà il avait obtenu par le bien de l'ex première dame donc il est parti au burkina il devait revenir avec sa ligne comme finalement il est revenu les deux pieds devant malheureusement ça a été un choc pour toute la côte d'ivoire et c'est aussi un choc pour moi